Bonjour David Alstein. Alors dans votre étude sur les variants du virus du SARS-CoV-2, vous avez essayé de comprendre, c'était ça votre recherche, d'essayer de comprendre comment les variants s'attachaient, se liaient aux cellules ? Tout à fait. Ce qu'on a essayé de faire dans notre étude, c'est essayer de comprendre et de comparer avec la première souche du SARS-CoV-2, de voir comment ce virus pouvait se lier aux cellules. Et donc on sait qu'on a une partie sur le virus qu'on appelle la protéine Spike qui se lie à des récepteurs sur nos surfaces, des récepteurs à CO2. Et si on utilise un outil dans notre laboratoire qui est un microscope à force atomique, on peut vraiment visualiser comment ces deux partenaires interagissent ensemble et mesurer quelle est la force qu'il faut pour séparer ces deux molécules. Et on a donc comparé la souche originale avec tous les variants. Et ce qu'on remarque, c'est que de manière générale, tous les variants interagissent beaucoup plus fort. Donc c'est vraiment beaucoup plus difficile de séparer les nouveaux variants avec le récepteur cellulaire. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez pu découvrir, en particulier grâce à cet outil, ce que vous venez de vous présenter, ce microscope à force atomique. C'est ça, tout à fait. Donc le microscope à force atomique, c'est un microscope un tout petit peu particulier. On pourrait l'imaginer un peu comme un tourne-disque. Vous voyez, c'était lui qui se balade sur ce disque. En fait, c'est vraiment une fine pointe sur laquelle on vient greffer une molécule, le virus, et puis sur le disque, on aurait les récepteurs des cellules. Et cette pointe vient s'approcher de ces récepteurs. Et lorsqu'ils rentrent en contact, on tire très fort dessus et on mesure la résistance à séparer ces deux molécules. C'est ça le principe du microscope à force atomique. Et donc, qu'est-ce que vous avez pu découvrir grâce à ce microscope ? Vous avez vu qu'il y avait des différences dans la manière dont les variants se liaient aux cellules. Donc, on a remarqué déjà à une première échelle que tous les variants interagissent de manière plus forte. Donc, c'est plus difficile de rendre. Et ensuite, on a été beaucoup plus dans le détail, essayer de comprendre pourquoi et comment ces variants s'attachaient de manière plus importante. Et là, on va rentrer dans ce qui est plus des mécanismes très fins. Et on a remarqué qu'il y avait deux stratégies pour les variants. Certains variants, le alpha, le beta et le gamma, ils s'attachent plus fort parce qu'à un certain endroit, ils ont fait un bouton pressoir qui est beaucoup plus important. Donc, vraiment un endroit très localisé, il y a comme un aimant beaucoup plus important, beaucoup plus fort, qui est très difficile de séparer. Le variant Kappa, qui est très proche du variant delta qui nous embête pour le moment, lui, il a adopté une autre stratégie. Il a adopté une stratégie où, en fait, toute la surface de contact entre le virus et la cellule, on peut l'imaginer comme un scratch. Et il aura mis à plein d'endroits différents tous des petits crochets avec une force moins importante que ce bouton pressoir. Mais si on les additionne, au total, il y a une force aussi beaucoup plus importante. Donc, ils ont un peu évolué des stratégies qui sont différentes. Et qui se traduisent comment, en fait ? Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui est plus méchant que l'autre ? Le résultat global est que tous interagissent plus importants. De manière plus forte. Le problème un petit peu du Kappa et donc du delta, c'est qu'eux, ils empêchent de rompre cette liaison de manière un peu différente. Donc, lorsqu'on va vouloir séparer une veste ou quelque chose avec des boutons, on va mettre une force de torsion. Et en un coup, on va pouvoir casser. Donc, c'est assez facile de casser un bouton pressoir. Lorsqu'on a un scratch total, on ne va pas pouvoir le défaire de cette manière-là, de manière verticale. On va devoir faire une force de torsion. Et ça, dans nos poumons, par exemple, lorsqu'on a des flux d'air, ce type d'interaction est plus difficile à casser. Et l'objectif de l'étude, c'était d'essayer d'analyser, de voir quels étaient les moyens les plus efficaces pour se débarrasser de ces variants. C'était pour voir notamment si les vaccins qu'on utilise aujourd'hui peuvent être efficaces ou s'il faut les modifier. Il y a deux points. Le premier point, c'est qu'à un point de vue de mécanisme, on essaie de comprendre quelles sont les stratégies pour un virus pour interagir plus fortement. Et donc, lorsqu'on va avoir de nouveaux variants qui vont apparaître, on va pouvoir directement, en fonction de leur structure, de leurs mutations, essayer de comprendre comment ils sont en train d'interagir, essayer de deviner un petit peu. Et l'autre partie, c'est de se dire, tiens, si on a des virus qui interagissent toujours de manière plus importante, avec des points de mutation, est-ce que les anticorps qui viennent justement reconnaître cette portion du virus seront toujours capables de venir empêcher la liaison à nos cellules ? Et on sait, en fait, qu'en biologie, lorsqu'on a plusieurs ligands, plusieurs molécules qui peuvent interagir avec la spike d'un virus, le système biologique va aller toujours vers un système de plus haute affinité. Il va toujours vouloir aller, au final, vers l'interaction qui est la plus forte. Donc, le danger d'avoir des interactions qui sont de plus en plus fortes avec nos cellules, c'est que finalement, ils déplacent les anticorps, et que les anticorps ne sont plus capables de bloquer ces interactions. Alors, on s'est un petit peu intéressé à ça, et on a utilisé des anticorps modèles qui sont produits, par exemple, lorsqu'on va immuniser une souris, et on a essayé de voir si des anticorps qu'ils ont produits après avoir injecté la souche originale du virus chez la souris sont toujours capables de bloquer ces interactions. Et on se rend compte que beaucoup d'anticorps sont toujours bien capables de bloquer même une souche kappa ou une souche delta, mais certains anticorps particuliers perdent leur efficacité. Donc, on voit qu'il y a certains anticorps, au cours des variations, au cours des mutations, qui ne seront plus capables de venir bloquer ces interactions. C'est ça. Donc, ça, c'était la crainte, notamment, générée par les variants, et par la question de savoir si les vaccins qu'on utilise aujourd'hui seront toujours efficaces, notamment dans le cas d'Omicron, par exemple. C'est un peu la question. Et en fait, il ne faut pas être devin pour se dire que si on commence à changer un petit peu la séquence de cette spike, certains anticorps qui reconnaissaient un endroit particulier qui a été modifié ne seront plus capables de venir bloquer ces interactions. Mais il faut un peu comparer ça peut-être à un tableau. Si on a un tableau de la choconde, par exemple, et qu'on va gribouiller un petit peu à certains endroits, on peut toujours visualiser ce tableau et reconnaître ce tableau. Donc, nos anticorps, ils vont toujours être capables de reconnaître cette protéine, mais jusqu'à un certain stade. Si maintenant on va trop modifier la séquence, trop modifier ce tableau, il y a un risque qu'un jour les anticorps ne soient plus capables de vraiment bien venir neutraliser ce virus. Oui, bon, en un mot pour terminer, en 30 secondes, est-ce qu'il va falloir modifier les vaccins ? Actuellement, il fonctionne toujours bien. Maintenant, avec la nouvelle souche et peut-être des variants qui vont arriver encore, on n'espère pas, mais dans le futur, la question en tout cas, elle mérite d'être posée et se dire à certains moments, est-ce qu'il ne faut pas changer cette séquence ? Voilà qui est très clair. En tout cas, merci beaucoup David Elstein. Je rappelle que vous êtes chercheur qualifié en biologie FNRS à l'UCLouvain. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Merci.